Ces dossiers, j'en ai des témoignages. David dit, je crois bien que... Il me sent le que... Des signalements vagues. Là, le taxi rouge qui a pris celle-ci. Là, la jolie femme au large collier de chien en perle qui accompagnait cette autre. C'est... Un collier de chien en perle ? Oui, pourquoi ? Ça vous rappelle quelque chose ? Attendez. Oui, ça me rappelle quelqu'un. C'est parti. Vous m'aviez pourtant dit l'autre jour que tout était fini ? Je l'espérais, mademoiselle, pour l'être mérodon. Mais l'affaire a suivi la filière. On m'a trouvé trop indulgent. Alors, si je comprends bien, je suis fichue. C'est la prison. Le tribunal, d'abord. Le tribunal ? Eh bien, tel que je les connais, mes parents, ils ne s'en remettront pas. Je pense à une chose. Il y aurait peut-être quand même un moyen d'éviter tout ça, mais... Évidemment, ça exigerait beaucoup de discrétion. Mais un peu d'intelligence. Avec moi, pour la discrétion, vous n'avez rien à craindre. Et pour l'intelligence... Enfin, si c'est pas trop compliqué. Non, vous allez voir. Il s'agit simplement d'un petit service à nous rendre. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Vous faire décolorer, pour commencer. Vous dites ça pour rire ? Non, ce n'est pas le genre de la maison. C'est pas que vous soyez plus blonde. Beaucoup plus blonde. Ça, je sais pas si ça m'ira. C'est aucune importance. Ensuite, vous irez chez un médecin qui vous fera hospitaliser dans une clinique. Mais je suis pas malade. Vous direz quand même que vous l'êtes. Pour les détails, tu vas la mettre au courant. À la clinique, vous vous plaindrez de mots de tête. D'ailleurs, je vais vous noter tout ça par écrit. Je vais vous donner un mot pour le docteur Glaze. Le docteur Glaze. Qui vous remettra une lettre pour le docteur Génessier. Allô, docteur Jacques Vernon ? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur. Comment dites-vous ? Non, attendez, je note. Paulette. Oh, je pense qu'elle pourra entrer demain matin. Oui, soyez tranquille, je n'appellerai pas de vue. Oui, bien sûr, ce n'est que pour vérifier une hypothèse. C'est ça. S'il se passait quelque chose, je vous avais retiré aussitôt. Au revoir, monsieur. Eh bien, vous voyez, ça s'arrange. Très bien, docteur. Malmoselle est entrée ce matin. Médecin traitant. Docteur Glaze. Voici sa lettre. Vous souffrez beaucoup ? Euh, oui. Enfin, par moment. Faites-lui faire un fond d'œil et un électroencéphalogramme dans la journée. Docteur, on va me tendre ? Non. Oui, j'espère que non. Ce serait dommage. Un électroencéphalogramme. Un électroencéphalogramme. Oui, c'est vrai. T'as besoin d'un livre ? Tu n'as pas peur, hein ? Nous sommes des amis. Chut ! Touche pas ton front. Tu vas me dire combien j'ai de doigts ? Hein ? Combien ? Combien ? Trois. Un. Et cette fois, combien ? Trois. Un. Deux. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai bon espoir. Dites, docteur, vous me le sauverez. Bien sûr. Ayez confiance, allez. Votre plastique ? Et le vôtre ? Nous sommes d'accord. Fermez vos yeux. Ouvrez les yeux. Fermez-les. C'est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais vous faire la stimulation électrique. Ça ne fait pas mal. Ne bougez pas votre tête. Ne bougez pas. Ne bougez pas votre tête. Ne bougez pas. Fermez. Continuez. Continuez, continuez. Ouvrez les yeux. Fermez. Ouvrez. Fermez. Faites-moi apporter le tracé dès que vous aurez terminé. Bien sûr. Ouvrez vos yeux. Fermez-les. Voilà. Rien de suspecte chez la petite Paulette Méroudon. Entrez. Monsieur, le 15 a une hémorragie. Allez donc voir ça, Jacques. Bien, monsieur. C'est parti. C'est parti. Voici le tracé, monsieur. Aucune altération dans le tracé, ça. Faites-la sortir ce soir. Ça nous libérera un lit. Nous risquons une urgence cette nuit. Bien, monsieur. C'est parti. Pardon, madame, c'est bien à vous que je vais vous remettre ce bulletin. En effet, merci, mademoiselle. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, pour Paris. Quel numéro ? Bozzaris 42, 84. Merci. Allô, maman ? C'est Paulette. Non, non, tout va bien. J'arrive. À tout de suite. Combien je dois ? Oh, rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de transport pour aller à Paris ? Vous avez l'autobus à gauche en sortant au bon point. Un petit quart d'heure à pied. Merci, madame. Merci. Est-ce que je peux vous déposer quelque part, mademoiselle ? Je vais dans votre direction. Oh, avec plaisir, madame.